Ça vient de très tôt, de 1943, j'avais 8 ans, j'avais repris les cours en 8e, on ne disait pas cours moyen à l'époque, et je savais vraiment parfaitement lire et écrire, et j'ai écrit un roman, un roman qui s'est appelé d'abord les Rotagos, nom d'une tribu d'Amérindiens, plutôt du nord des Etats-Unis, et puis ensuite au pays des hommes rouges, mais finalement je préfère dire les Rotagos, et c'est presque un nouveau roman à la robe grillée, à savoir descriptif, mais de façon sèche, assez sèche, à savoir comment vivent-ils, les huttes, les canoës, et l'utilisation des bovins, cuir pour des canoës, etc. Et toujours extrêmement numérisés, c'est-à-dire que s'ils fabriquent des canoës au kayak, ils se mettent à 6 pour en faire 3 par jour, par exemple. Lorsqu'ils se battent avec les voisins, on dénombre tant de morts, tant de blessés, tant d'armes prises, tant d'armes perdues, etc. Le livre en tout a fait 32 grandes pages, et j'ai conservé. C'était vraiment, vraiment une belle écriture ferme et simple, comme jamais je n'en aurais dans mon existence. Puisque très vite je vais être hermétique, dès les 14 ans, j'écris des poèmes, entre 14 et 18 ans, poèmes surréalisants, alors qu'il y aurait tout du surréalisme. Ensuite à 18 ans, c'était l'influence des éminations de Rabeau. Et j'entassais, c'est-à-dire que ce qui était relativement délié dans mon livre ethnologique des 8 ans, devient compacté, emmêlé, dès les 14 ans. La pluie qui tombe sur une range, tout de suite, il va y avoir des traits de paille d'eau qui vont s'envêler, qui vont former un monde qui relève plutôt de Pollock que de la miniature Versailles. Tout ça, c'est vraiment imposé. Il y a une forte réflexion. Tout ça est terrorisé, mais la pulsion est absolument là. impossible à recréer, en quelque sorte. Déjà la grande question qu'on m'a posée quelquefois, et généralement je me dérobe, c'est « Mais pourquoi écrire ? Et pourquoi avoir continué à écrire ? » Surtout que pendant très longtemps, je ne pensais pas à la publication. Je pensais même que c'était impubliable, donc il fallait continuer. Et non pas vers une forme commercialisable, mais vers une forme qui serait au-delà de la commercialisation, en quelque sorte. C'est-à-dire obligatoirement commercialisable, mais sans que ce soit fondamental, sans que la commercialisation soit fondamentale. C'est le blanc, comme les cheveux, enfin, mon long parcours, mon long exercice de la phrase et de la composition. L'Ivresque a introduit le blanc, a introduit le point final à une phrase. Il pourrait très bien ne pas y avoir de point final, et à ce moment-là, toutes les phrases s'enchaîneraient. Et donc là, j'ai appris à respirer. C'est-à-dire que ce que je fais maintenant est lisible, mais ce n'est pas un roman. Donc évidemment, ça attire beaucoup moins le lecteur que le genre « Je veux qu'il comprenne ». Et c'est ça le drame, enfin, presque la tragédie. C'est que j'écris des textes qui sont, quelquefois, vraiment extrêmement bons, et qui sont bien dans le livre, développent bien, ou rappellent bien des éléments déjà donnés. Mais il faut que je donne des précisions au lecteur. Comme je remêle les temps, je suis obligé de dire, bon, ceci n'est pas une perception actuelle de 2010, mais une fulguration des années 1943. Alors, donner ces repères aux lecteurs pour qu'ils comprennent quand même quelque chose, ça détruit un peu le miracle de l'écriture et de la vue souveraine que donne une bonne écriture, que réalise une bonne écriture. Donc, pour donner des précisions, alors, quelquefois, j'ai des intertitres qui permettent de préciser les éléments auxquels la référence sera complexe. Ce n'est pas abandonné, c'est que je vous ai parlé de l'introduction du Blanc, sans délayer, les textes courts m'ont semblé insuffisants, et ce sont aussi devenus des textes longs. Un jour, très précisément le 12 novembre 1958, alors que j'ai 23 ans, j'écrivais en gros de la poésie depuis 7, 8, 9 ans, par là, et tout en faisant d'autres travaux, par exemple, écrire des films, des courts-métrages, etc. À 23 ans, j'ai décidé de me lancer dans une prose longue et qui pourrait donc se recourber en temps voulu, ne pas être comme ça, serré, droite, dur, pendant 10 lignes ou 20 lignes, dès le début, et hop, la fin touchant le début. Donc, mon geste s'est allongé. Parfois, la première phrase, tout de suite, me fait dire, ça y est, je fais un nouveau livre. Mais le jeu, si on peut parler de jeu, J-E-U, le jeu, ça consiste à tenter l'aventure, c'est-à-dire ne pas savoir du tout où j'irai, en espérant ne pas retomber dans ce qu'on pourrait appeler mes ornières, c'est-à-dire sur une route déjà bien fréquentée. Mais il n'empêche que je repasse sans cesse par des points communs à tous mes livres, l'enfance à la campagne, le séjour en montagne, le séjour pulmonaire, entre guillemets, en montagne, etc. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que j'écris énormément et que je retiens relativement peu pour un livre. En gros, on pourrait dire 15%. Le 12 novembre 1958, très très volontairement, j'ai allongé mon geste. Et je me suis appuyé sur le présent, c'est-à-dire quelque chose de plus long que l'instant. Et le présent, c'était une espèce de timbre, la porte de l'appartement de mes parents chez qui j'habitais, qui se mettait à raisonner. Et il y avait un visiteur, mon meilleur ami, qui arrivait. Et un grand travelling se s'enchaînait. Donc du dur, serré, plat, en quelque sorte, je passais à un travelling. Mais, un an après, en octobre 1959, je me suis aperçu de tels travelling, je pouvais les dérouler comme ça pendant des milliers de pages, et j'ai resserré ce travelling, mais sans refaire exactement le texte bref de 10 lignes. C'est-à-dire que j'ai en quelque sorte hybridé le bref et le long. Donc j'ai fait, disons, un travelling qui serait elliptique. Souvent je dis que la littérature est exceptionnelle, en ceci qu'elle peut faire un travelling de 1914 jusqu'à aujourd'hui. Ce qu'aucun cinéaste ne peut faire, même au prix de montage électronique, bénéficiant de toute l'extraordinaire technologie actuelle. Et, sans cesse, j'ai donc marié le long et le court, le resserrement et l'interprétation, mais sans délire d'interprétation, c'est-à-dire d'analyse. Je projette, or, à partir de sources, enfin, je fais des projections qui finissent par créer des perspectives, les perspectives s'en mêlent, etc., etc. Et le blanc intervient. Bien entendu, ce n'est pas le blanc du poète moderne, ce blanc qui est né un peu avec ma armée, mais beaucoup à partir des années 50, avec des trois, quatre mots par page, très, très bien mis en page, etc. Donc, ce que j'entends par blanc, c'est la possibilité de respirer, et pour l'auteur, et pour le poète.